Diaspora DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot vous dit bonjour, nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous vous proposons l'actualité concernant deux de nos binationaux. C'est en Irlande du Nord que nous allons, où Christy Mandinga a inscrit son 16e but qui permet donc à son équipe de garder son fauteuil de leader après son succès devant Glen Avon. Christy Mandinga et Linfield se sont imposés 2 buts à 0 devant la formation de Glen Avon en match comptant pour la 23e journée du championnat. L'attaquant congolais a joué ce match très important pour la suite de la saison et comme depuis longtemps du championnat, il a apporté son équipe en marquant le premier but de ce match à la 63e minute. C'est son 16e but cette saison. L'ensemble de l'équipe s'est bien comporté durant ce match qui lui permet de tenir et de rester en confiance. Ils conservent donc sa première place avec 52 points et vont continuer leur parcours pour la course au titre avec le déplacement à Cliftonville pour la prochaine journée. Alors nous allons poursuivre, on va dire, cette session d'information concernant certains de nos binationaux en allant cette fois-ci du côté de l'Ecosse. En Ecosse, où se jouait la Coupe d'Ecosse. Et c'est dans la douleur que Stéphane Oméonga et son équipe de Livingstone sont venus à bout de Ross County, une autre équipe de première division écossaise. Stéphane Oméonga et Livingstone se sont imposés devant la formation de Ross County. En match comptant pour le quatrième tour de la Coupe Nationale, le jeune milieu défensif congolais a disputé cette explication qui s'est avérée très très compliquée. Une explication difficile à négocier. Ils ont marqué sur pénalty à la 16e minute où ils croyaient rendre finalement ce match facile et peut-être inscrire d'autres buts. Mais ils se sont butés face à la résistance de l'équipe adverse qui a joué. Qui a joué en tout cas, bien évidemment, sa chance aussi en attendant de connaître leur prochain adversaire pour le prochain tour. Ils vont revenir en championnat pour le compte de la 22e journée avec un déplacement compliqué sur la pelouse du leader actuel du championnat à Écossais de première division, le Glasgow Rangers. Et ce rendez-vous est déjà prévu pour le 26 janvier prochain. Voilà donc, belle prestation, quoique dans la douleur. Mais le joueur d'origine congolais, Stéphane Oméonga, a donc réussi ensemble avec ses coéquipiers à se sortir du piège de Ross County dans le cadre de ce quatrième tour de la Coupe d'Écossais. Ils vont donc devoir se concentrer sur le championnat et défier Glasgow Rangers. Avant, nous avions parlé de Christy Mandinga qui n'en finit pas de marquer, qui a inscrit son 16e but permettant à son équipe de consolider sa première place au championnat irlandais de première division. On parle bien de l'Irlande du Nord. Voilà donc qui met fin à cette session d'information concernant ces deux binationaux congolais qui évoluent en Irlande du Nord et en Écosse. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFoot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité concernant un autre binationale congolais ou plus globalement un footballeur de la diaspora congolaise. En attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501